Sarah, Brahim Ghali tiraillé entre l'option référendaire et la guerre. Entre l'option de l'indépendance sans processus référendaire, défendue par le représentant du Polisario à New York, Sidi Mohamed Amar, et le respect du processus onusien, réclamé par l'ambassadeur à Alger, Abdelkader Talbomar, Brahim Ghali a tenu à ménager la chèvre et le chou, lors de sa réunion, tenue dimanche 16 janvier, avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara. Il a cependant réitéré la disposition de son mouvement à s'engager dans le processus des pourparlers menés sous l'égide de l'ONU. Face à Stafan de Mistura, il aurait exprimé la volonté du Polisario d'instaurer la paix et la stabilité dans la région et son adhésion à toute opération pacifique permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance, rapporte des médias sahraouis. Une position d'équilibriste vite bousculée par le représentant du front à New York, affirmant que la revendication principale reste l'indépendance nationale totale, et c'est là la position de la République arabe sahraoui et démocratique, et du front Polisario, a-t-il martelé dans des déclarations à la presse, faites au terme des entretiens entre Gali et de Mistura. Et de préciser que le Polisario est toujours déterminé à se battre jusqu'à la pleine indépendance de la République sahraoui. Nous sommes dans une situation où il n'y a ni cessé le feu ni processus de paix, et c'est l'un des grands défis auxquels de Mistura doit faire face. Le même responsable avait annoncé le vendredi 14 janvier que son mouvement ne considère plus le référendum d'autodétermination comme une solution possible, mais s'accroche directement à son droit légitime à l'indépendance totale du Sahara. Pour rappel, Brahim Gali avait appelé les Nations Unies à fixer un calendrier pour la mission du nouvel envoyé onusien au Sahara et de donner des garanties pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination dans la province. Des membres de la Vieille Garde, tel Mohamed Salomoul Saleh, son ministre des Affaires étrangères, défendent également cette option. Le référendum d'autodétermination ne conduit pas nécessairement à l'indépendance.